Ah, Chris est là. Bonsoir, Chris ! Salut, Rodolphe ! Ça va ? Bonne année, enfant ? Oui, bonne année à toi. Tu vas bien ? Oui, très bien, on y est, canton d'être au Martinique. Avec Marcel, on est arrivé dimanche soir. Et Marcel, ça va ? Oui, ça va. Alors, ce retour ? Ce retour, écoute, de toute façon, il n'y a pas de surprise. Depuis que je viens, on me dit que c'est le pays où on revient. On revient toujours. Voilà, donc je n'ai pas de surprise. Je me dis que c'est vrai parce que, comme je l'ai toujours dit, je suis allé quand même déjà en Guadeloupe, mais je n'y suis jamais retourné. En Guyane, je n'y suis jamais retourné. Et ici, ça fait la sixième fois à peu près. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, vraiment. Là, en l'occurrence, sur Sony, moi, je me racontais l'autre jour, mais on va aller au Martinique, on va ramener le bébé à sa mère. Parce que c'est ici qu'on a répété. C'est ça ? Vous étiez là il y a un an ? Oui. Il y a un an, on joue pour jouer. Un an, moi, pour moi. Donc, vous avez créé, mais sans jouer pour le public ? On a fait toutes les répètes ici. Et à Paris, ça n'a été que la créa ou quelque sorte de technique, et tout ce qui va avec quoi, le décor. Mais voilà. Travail de finition. Travail de finition, mais sinon le gros du spectacle, on l'a fait ici. Et vous avez joué à Limoges aussi ? Oui. On l'a joué à Limoges, on l'a joué à Paris, on l'a joué à Tunis, on l'a joué à Sousse. Vous l'avez joué ou vous allez la jouer ? Non, on l'a joué. Ça, c'est les dates qu'on a fait. Donc, on a fait Paris, Limoges, Tunis, Sousse. Et là, Martinique. Dans deux semaines, Guadeloupe. C'est ça ? C'est ça, oui. Dans deux semaines, Guadeloupe. Et après, une grosse tournée africaine en ligne de mire. Qui arrive. Oui, qui arrive. Et là, vous retravaillez un peu avec Hassan quand même ? C'est quoi ? C'est léger ? Non, mais c'est normal, c'est la reprise. Là, là, là. Oui, mais c'est la reprise, c'est normal. Partout où on arrive, il y a toujours une reprise. Les plateaux ne sont pas les mêmes. Oui. Le décor, la salle, ben voilà. Les techniciens, ben voilà, il faut toujours… Là, par exemple, nous nous rendons compte que l'acoustique ici, il faut un peu pousser. L'acoustique, c'est pas la même. Voilà. Ok. Il faut un peu pousser, donc c'est pour trouver tout ça, quoi. Et ce projet, Sonny, alors… Mais je crois que l'un de vous a connu Sonny. Sonny ? C'est toi Marcel ? Non ? Ben peut-être que Chris… On l'a tous connu. On l'a tous connu, on l'a tous croisé. Moi, j'ai eu à lui serrer la pince par deux occasions. Ce qu'un jour, il est venu voir mon père, mais je ne faisais pas encore du théâtre. Donc, à l'époque, c'était le grand Sonny, l'air de Pansy, donc voilà. Et mon père me présentait. Et après… Non, mais même pas mon père, mon parrain. Parce que mon parrain était journaliste, critique littéraire, critique du théâtre, le seul au Congo à l'époque. Et après, je faisais du théâtre, j'ai eu la chance de le croiser quelques temps avant sa mort au Centre culturel français de Brazzaville. C'était le grand Sonny, donc on s'est précipité pour aller lui dire bonjour, quoi. D'accord. Et il représente quoi pour le Congo, Sonny ? Ouf. C'est compliqué ? Non, ce n'est pas du tout, du tout. Du tout. C'est que… enfin, en ce qui me concerne, il y a tellement de choses à dire à dire sur Sonny. Qu'est-ce qu'il représente pour le Congo ? Partons déjà du postulat de l'acteur de théâtre que je suis, de l'homme de théâtre que je suis. Je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, Sonny, pour nous, c'est notre béquette. Ok. Sonny, c'est le coltès. D'accord. C'est avec Sonny que démarre le théâtre contemporain que l'on fait aujourd'hui, avec la prise de conscience, le professionnalisme, aller en tournée. C'est Sonny qui ouvre, si tu veux, les taux du projecteur de cette aire-là, de cette façon de voir. Et non seulement ça, c'est qu'au niveau littéraire, au niveau de l'écriture et au niveau de la création, c'est Sonny qui commence, qui nous décomplexe de la langue française. Emmanuel Gangala, un autre auteur congolais dit, et c'est une citation qui explique tout Sonny pour moi. Il dit, Sonny nous a appris qu'il y avait une autre manière de faire l'amour avec les mots, une manière qui n'est pas la légendaire position du missionnaire. Alors, quand ton sac a tout compris, Sonny est arrivé, il a tout dévergé. Pas seulement au Congo, pour l'Afrique. Et moi, j'ai toujours, je ne le savais pas, mais une fois, j'ai fait une tournée africaine d'un spectacle. J'étais seul sur scène. Et donc, tournée africaine, pas l'Afrique entière, mais j'ai fait, par exemple, le Tchad, le Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Cameroun et tout. Et tout d'un coup, partout où je passais, on me disait que le Congo, c'était un pays à un niveau très élevé, au niveau artistique. Je ne comprenais pas, moi. Le Congo-Brazzaville. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, justement, quand on est à Paris, on ne se rend pas compte de ce comme c'est dur. Et c'est de l'extérieur qu'on peut te le dire. Et donc, au niveau artistique aussi, moi, j'ai toujours baigné dans le Congo. Donc, je ne me rendais pas compte de ce qui m'a été renvoyé à l'extérieur. Et donc, je me dis, Sonny est l'un de ce qui ont contribué à ça. En tout cas, en ce qui me concerne aussi, c'est-à-dire, et pas qu'en ce qui me concerne, c'est-à-dire qu'il travaillait, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Ça, c'est déjà au niveau artistique. Et au niveau de l'écrit, Chris vient de le dire, de l'écriture et tout. Donc, il fait partie de ceux qui... Et il n'y a pas beaucoup. Il y a la troupe nationale avec aussi des comédiens très bons qui faisaient que quand on les voyait, on voulait être comme eux. Donc, mais Sonny, vraiment, a participé beaucoup. D'accord. Et d'ailleurs, il y a un truc... Pardon, Marcel. Il y a un truc qui est important, je trouve, et qui est juste. C'est que dans des pays comme les nôtres, où tu as un foisonnement d'artistes, d'un foisonnement de comédiens... C'est vraiment... Le Congo-Brasaville, c'est vraiment... Ce n'est pas parce que je suis d'origine de ce pays que je le dis, mais c'est parce que c'est vrai. C'est un pays où tu as un foisonnement d'artistes, d'auteurs, de comédiens, de peintres, de machin. Sauf, par exemple, qu'on n'a pas d'école de théâtre. Donc, on apprend sur le tas. Et parmi les écoles, on n'a pas d'école de façon institutionnelle de théâtre. Sauf que parmi les écoles qui existent, nos formes d'école, ce sont des troupes de référence. Donc, il y avait le théâtre national congolais, le théâtre national congolais qui est en fait fille de la colonisation. C'est-à-dire, c'est l'héritage du colon après les indépendances. Il y a eu une continuité. Et après, parmi les troupes, tu as eu le théâtre Ngonga qui sont une sorte de Jacques Lecoq chez nous, c'est-à-dire un théâtre porté sur le corps. Et après, tu avais la compagnie de Sony qui s'appelait le Rokadozou Théâtre, qui a été toute une école qui mélangeait tout ça. C'est-à-dire qu'il partait du classique, comme en France, donc qu'il prenait au théâtre national, qu'il prenait du corps au théâtre Ngonga. Et pour arriver à ce théâtre contemporain d'aujourd'hui, donc il y a Sony, c'est le socle, c'est le ciment sur lequel aussi s'élèvent. Après, ils sont nombreux. Mais Sony, surtout au théâtre, c'est... Ouais, t'es pas comédien, à Brazzaville, quand t'as pas lu Sony, ou quand t'as pas joué Sony... Enfin, j'exagère, mais je le dis, mais de toutes les façons, tous les comédiens ont joué Sony, je pense. Ou dans leur chambre... Bon, vous, vous étiez super content de partir sur ce projet-là, j'imagine ? On avait peur, comme sur tous les projets. Comme sur tous les projets. Mais particulièrement sur... Enfin, pas particulièrement, il y a d'autres aussi, on a eu le même niveau de peur, qu'avec peut-être celui-ci, je ne sais pas, mais celui-ci étant au niveau de l'écriture, de la chose qui était un peu documentaire et tout... Oui, c'est très particulier comme forme. Voilà. Tu peux nous dire un peu, ouais. C'est du théâtre documentaire, donc l'écriture est documentaire. Ouais, c'est-à-dire, il n'y a pas de dramaturgie, on ne rentre pas dans une histoire qui commence d'un point A et qui finit là, avec tous les passages qui vont avec. C'est là où, quand on a eu le texte avec Marcel, on s'est regardé un jour, on a dit, putain, ça se joue comment ça ? Voilà, qu'est-ce qu'il peut... C'est quand on a... Mais vraiment, on vient en Martinique, on se dit, ça se joue comment ? Personne n'avait des répliques, vraiment, on n'avait rien appris. Ça se joue comment ? C'est vraiment dans le travail ici, avec la salle, que les choses ont commencé à se construire, qu'il y a eu une dramaturgie, qu'on a donné un sens à la chose. Sinon, au début, parfois, tu as l'impression d'être dans un scénario de cinéma. Tu sais, le genre de cinéma qui n'explique rien. T'as un personnage qui dit ça, un personnage qui dit ça. Et c'était ça qu'il fallait construire. Quelque chose de très rhétorique, on parle... De très littéraire... Voilà. Il y a des moments où on rentre dans un essai. C'est comme si c'était un essai, quoi. En tout cas, c'est pas une pièce de théâtre. Avec des personnages, quand même. Oui, avec des personnages, heureusement. Les personnages, ils naissent de ce qu'on a fait. Voilà. Comme dans les documentaires, il y a des personnages, même s'ils ne sont pas forcément les vrais documentaires où on est des personnages, même les personnes de la vie. Mais voilà, ouais. OK. Donc, c'est jeudi soir, jeudi et vendredi soir. Donc, jeudi 9h30, scolaire. Scolaire. Ça commence tôt ici, hein. 9h30, scolaire. Et oui. À Paris, les scolaires, c'est à 14h. Mais bon. Donc, jeudi 9h30, scolaire. En même, Paris. 20h, première, tout public. Jeudi soir et vendredi soir aussi. Et vendredi soir, tout public également. La dernière. La dernière pour la martinique. Voilà. Et après, vous continuez ? On continue en Guadeloupe. Hassan a dit 500 représentations à la radio. 500 ? Il a dit ça. C'est possible. Vous partiez sur 500. Ah, on partait pour 500 ? Oui. Je pensais qu'on en était déjà à 500. Ah, attends. Mais s'il le dit, c'est qu'il en sait quelque chose. Bon, je vais vous laisser travailler. Et puis, on se voit encore. On va bien boire des bières. Oui. Et puis, vous êtes aussi sur un deuxième spectacle. Oui. Oui, on est sur un deuxième spectacle, mais on en parlera. La semaine prochaine. La semaine prochaine. C'est ça. On est forts. On en parlera. Super. Eh oui, on ne peut pas se passer. Je vous présente William. Il est quand même sur le décor. Mais il est trop fort, ce mec. Il est en train de péter. Il a peint. Il a tout fait. Avec son complé stone. Avec son complé stone. Ah, avec son complé stone. Il se cache. C'est lui qui te fait. Avec son pistolet, là. Il est dangereux, ce mec. Voilà.